Dans le volet précédent, nous avons appris à créer un menu contextuel personnalisé par le code VBA Excel. Ici, nous suggérons de prolonger la solution pour offrir des actions adaptées au choix de l'utilisateur. Sur l'exemple illustré à l'écran, l'utilisateur travaille à partir d'un planning des absences des salariés. Faut-il encore qu'il puisse en invoquer les raisons ? Pour cela, et pour un salarié désigné, il sélectionne une plage de cellules, pourquoi pas une semaine complète, correspondant donc à une période bien précise, puis il réalise un clic droit sur la sélection. C'est alors un menu contextuel personnalisé qui se déclenche. Il peut prétexter une absence pour déplacement, pour congé ou encore pour raison médicale. Il peut aussi réinitialiser la plage en cas d'erreur. Bref, un clic sur l'une des rubriques de ce menu contextuel comme, par exemple, congé, affecte la plage d'une couleur dédiée avec une mention répétée confirmant la nature de l'indisponibilité. Cette solution constitue une méthode ergonomique et productive pour synthétiser rapidement les disponibilités d'une flotte sur des périodes zonées. Nous suggérons d'appuyer les travaux sur un classeur offrant déjà ce planning et récupérant quelques éléments VBA développés à l'occasion du volet précédent. Et bien sûr, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombach.fr. Nous retrouvons le planning de la présentation avec les noms des salariés énumérés en colonne B et les jours du mois qui sont listés en ligne 4. Les jours de week-end sont marqués par de fines hachures comme vous pouvez le voir. Les jours de semaine apparaissent en vert quant à eux. A ce stade, si vous réalisez un clic droit sur une cellule ou une plage présélectionnée, c'est encore le menu contextuel classique d'Excel qui se déclenche. Nous devons remédier à tout cela. Comme nous l'avons développé à l'occasion du volet précédent, le code VBA permettant de créer le menu contextuel, moyennant quelques adaptations, existe déjà. Nous proposons de le constater. Pour cela, je vous propose de réaliser le raccourci clavier Alt F11 pour basculer dans l'éditeur VBA Excel. C'est ainsi et dans un premier temps que nous découvrons l'appel de la procédure menu contexte à l'ouverture du classeur grâce à la procédure auto underscore open. Celle-ci donc se charge de créer, cette procédure menu contexte, la barre de menu contextuel, celle du dessous donc, avec toutes ces rubriques ou boutons comme nous l'avons appris à l'occasion du volet précédent. Nous générons le menu contextuel que nous nommons clic droit et à l'intérieur nous générons des rubriques grâce à la collection controls héritée par l'objet varsé ainsi initialisé sur la classe des barres de menu et la méthode dérivée, add, de manière à pouvoir créer ces rubriques. Et pour chaque rubrique ainsi créée, nous appelons une procédure au clic grâce à la méthode onAction, comme par exemple pour la première, DPL CMT pour déplacement. Avant de créer ces procédures respectives, appelées au clic droit puis au clic sur l'une des rubriques du menu contextuel, nous devons commencer par gérer l'événement du clic droit lui-même. De plus, nous devons nous assurer que ce clic droit est bien effectué dans une zone du planning. Pour poursuivre donc dans l'explorateur de projets sur la gauche, maintenant, je vous invite à double-cliquer sur l'élément feuille 1 présence. Et en haut de la feuille de code, nous allons déployer la liste déroulante de gauche pour choisir l'objet worksheet. Et dans l'enchaînement, je vous propose de déployer la liste déroulante de droite pour choisir l'événement associé « Before Right Click ». Cette action a pour effet de créer la procédure événementielle « Worksheet Before Right Click ». Son code VBA se déclenchera au clic droit sur une cellule de la feuille active. De fait, la procédure « Worksheet Selection Change » qui a été automatiquement générée par le premier choix, n'étant pas utile, peut être supprimé, ce que nous faisons donc en la sélectionnant et en l'effaçant. Dans les bornes de cette procédure « Worksheet Before Right Click », je vous propose de commencer par déclarer un objet que nous nommons croisement et que nous allons tiper comme une plage de cellules, c'est-à-dire comme un range. L'objectif est de pouvoir savoir si le clic droit de l'utilisateur est bien effectué dans le planning, sachez-le, qui est reconnu sous le nom « Planning ». Vous pouvez le constater en déployant la zone « Non » en haut à gauche de la feuille Excel. Dès lors, nous pouvons initialiser « Set » notre objet croisement sur l'intersection entre la plage de cellules représentant le planning et le clic de l'utilisateur. Pour cela, nous exploitons notre objet VBA Excel Application pour pouvoir appeler sa méthode « Intersect » qui permet de recouper de nombreuses plages de cellules. La première est celle représentée par le planning « Objet Range » et donc nous lui passons en paramètres son nom « Planning » et nous fermons après les guillemets la parenthèse de l'objet. A recouper avec le clic droit de l'utilisateur qui est représenté par cet objet « Target » qui est passé en premier paramètre de cette procédure événementielle « Before Right Click ». Nous pouvons fermer la parenthèse de notre méthode « Intersect ». L'objectif maintenant est de pouvoir définir si ce clic droit est bien effectué dans cette plage de cellules. Pour cela, nous engageons une instruction conditionnelle avec désormais une méthode bien connue, une double négation sur cet objet croisement qui représente cette intersection « If not is nothing ». En d'autres termes, si cette intersection ne vaut pas rien. Donc, si le clic droit a bien été réalisé dans la plage de cellules du planning, nous pensons à borner notre instruction conditionnelle. Et donc, si ce clic droit est bien réalisé dans ce planning, nous pouvons commander l'affichage de notre menu contextuel qui existe déjà par le code qui est offert dans cette solution, que nous avons nommé « Clic droit », que nous passons en paramètres de la collection « Command Bars », entre guillemets cela va de soi, pour pouvoir appeler sa méthode « Show Popup », donc pour l'afficher. Et dans le même temps, nous allons régler le paramètre « Cancel » à trop. C'est un attribut qui est passé cette fois-ci en second argument de la procédure « Worksheet before right click ». Ainsi réglé, car par défaut il vaut « FAUSE », il indique à Excel par le code VBA d'abandonner le clic droit le menu contextuel classique au profit du menu contextuel que nous avons créé et que nous souhaitons afficher. Les actions, dépendant des événements générés à la volée dans la procédure « Menu contexte », doivent elles aussi être définies dans le module en cohérence avec l'appel de l'utilisateur. C'est pourquoi, dans l'explorateur de projet sur la gauche, je vous propose de double-cliquer sur l'élément « Module 1 » et nous allons maintenant nous placer sous la procédure « Menu contexte » pour pouvoir générer la procédure appelée sur la première action, c'est-à-dire sur le clic de la première rubrique du menu contextuel. Souvenez-vous, elle se nomme « DPL », « CMT pour déplacement ». Nous enfonçons la touche « Entrée du clavier » de manière à pouvoir la borner automatiquement, « N sub ». Et nous allons agir sur la sélection. Et comme il y a plusieurs attributs à régler sur cette sélection, qui est un objet, nous allons regrouper ces paramètres dans un bloc « With » histoire d'optimiser le code. Tout d'abord, nous souhaitons influer sur sa couleur de fond, donc grâce à sa propriété « Intérieur », nous accédons à sa couleur, propriété « Enfant color » de remplissage, que nous allons définir avec la fonction « RGB », « Red, Green, Blue », « Rouge, Vert, Bleu » sur un bleu « 142, 169,129 » non, pas 129, autant pour moi, « 219 », je m'égare. Ce sont des valeurs d'ailleurs que nous avons testées préalablement pour construire cette formation. Et de la même façon, nous allons paramétrer sa couleur de police sur une nuance de bleu quelque peu différente, de manière à ce que le texte ressorte, toujours grâce à la fonction « RGB », avec les valeurs « 31 », « 78 » et « 120 », toutes espacées les unes des autres par une virgule. Bien sûr, en même temps que nous affectons les couleurs de la plage présélectionnées suite au clic droit, nous devons y inscrire pour que, si vous voulez la solution soit suffisamment explicite et ergonomique, la raison, le motif du déplacement, et en l'occurrence ici, je vous propose d'y inscrire les deux lettres d'épée pour déplacement. Selon le même modèle, nous devons créer les trois autres actions contextuelles correspondantes. Donc, pour aller au plus direct, je vous propose de sélectionner le code de cette procédure déplacement, de la coller à trois reprises juste en dessous, et puis nous allons adapter le nom avec les intitulés qui sont appelés par les actions respectives, en commençant par « congé », sans accent, cela va de soi, pour pouvoir maintenant définir le fond sur une nuance de vert, avec les valeurs « 169 », « 208 » et « 142 ». Une fois encore, ce sont des réglages que nous avons testés auparavant. La police sur un « 75, 86 » et enfin « 36 ». Il s'agit bien sûr d'adapter l'intitulé « CP » pour « congé payé ». Nous adaptons ensuite le nom de la troisième procédure qui est appelée en amont, « malade », pour pouvoir définir cette fois le fond sur un orange, avec les valeurs respectives « 255 », « 217 » et enfin « 102 ». Et bien sûr, une nuance d'orange, mais plus foncée pour que le texte ressorte, « 128 », « 96 » et enfin « 0 ». Libre à vous d'adapter ces valeurs. Nous adaptons bien sûr l'intitulé « MA » pour « maladie » ou « ML » comme vous préférez, peu importe, et il nous reste à régler la dernière procédure, qui ne se nomme pas « déplacement », mais « EFF », celle qui permet de réinitialiser les cellules en cas, si vous voulez, d'erreur, de manipulation, c'est-à-dire d'affectation qui n'avait pas lieu d'être. En ce qui concerne la couleur de police, elle ne nous intéresse pas, car lorsque le texte est supprimé, cette couleur de police n'apparaît pas. Nous allons réinitialiser le fond sur les couleurs d'origine, « 226 », « 239 » et ensuite « 218 ». Et en ce qui concerne le texte, puisqu'il est question de l'effacer, nous affectons la propriété « value » sur deux guillemets, c'est-à-dire une case vide. Le code VBA Excel est terminé. Il est temps de le tester. Pour cela, je vous invite à enregistrer les modifications et à revenir sur la feuille Excel. Dès lors, je vous propose de sélectionner les cellules d'une semaine de travail pour un salarié, comme par exemple pour « Amalibou » entre le 10 et le 14, à réaliser un clic droit sur la sélection et à choisir dans le menu contextuel personnalisé qui s'affiche, vous voyez, au dépend du menu contextuel classique, par exemple, la cause déplacement. Alors là, il y a une petite erreur vraisemblablement qui apparaît. Oui, elle est répétée du fait que j'ai copié-collé sur toutes les lignes. Bon, ce n'est pas très grave. Nous allons avorter cette exécution. Vous voyez que le menu contextuel s'affiche. Forcément, un bloc « with » est borné par un « end with » et non un « end if ». C'est une erreur que j'ai commise dans la précipitation, et ce n'est pas la première fois, du fait que je commande ce code dans le même temps. Mais ce n'est pas si grave que cela, vous voyez. Ces erreurs sont toujours intéressantes, d'ailleurs, quand elles apparaissent en production, en démonstration, pour bien comprendre la rigueur qu'il faut s'imposer dans le développement. Je reviens donc sur le planning. Je réalise un clic droit sur la sélection. Je choisis un motif, et vous voyez que dans un chaînement, tout rentre dans l'ordre. Nous avons bien la première cause avec un seul clic droit qui est inscrit sur les cinq cellules qui sont présélectionnées, donc pour le déplacement. Pour un autre salarié, sur une sélection, nous choisissons le motif des congés. Ou encore, pour un autre salarié, par clic droit, la cause maladie. Et si d'aventure nous nous étions trompés, ou que le salarié décidait de ne plus vouloir partir en congé, ou que le déplacement était annulé, nous reselectionnons la plage, nous cliquons droit sur la sélection, et nous choisissons le dernier motif, la dernière rubrique, pour effacer et réinitialiser ces cellules. Voilà donc une méthode parfaitement ergonomique et productive pour un utilisateur, un opérateur, afin de pouvoir enrichir un planning, de manière à pouvoir décrire les raisons des indisponibilités des salariés d'une entreprise. J'espère que cette nouvelle solution vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombach.fr. Je vous remercie.